Et c'est aujourd'hui, je vous ai revivre mon 24h de l'intérieur. Allez, c'est parti ! Bonjour, bonjour mes championnés, mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans 5m42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvements plus sains pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après le rééquilibrage alimentaire, après le sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour nous bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion, championne du monde de l'autre monde ou encore mes recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsoulier.com slash bonus. Et bien entendu, je mets tous les liens dans les notes de l'épisode. Et aujourd'hui, je vous invite avec moi sur mon 24 heures à vous faire revivre ce jour où je suis devenu à nouveau champion du monde de mon monde. C'était ce week-end. Je courais samedi, dimanche, mon premier 24 heures. C'est un projet bien sûr dont je vous ai beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé parce que vous avez pu le suivre. C'était un peu le fil rouge de ces derniers mois, de l'idée jusqu'à la réalisation ce week-end. Voilà. Et je suis parti donc avec un enregistreur, un micro. Et puis, au fil de la course, en fait, j'ai enregistré certaines séquences. J'ai gardé un grand nombre de choses. Pas tout, pas tout. Vous allez entendre mes ressentis, mes pensées. Vous allez constater l'évolution de mon moral et de mon mental. Vous allez entendre certaines discussions aussi. et notamment une vers la fin que je considère comme une sorte de cadeau du destin. Un cadeau extraordinaire pour mon anniversaire. Je dois le dire, le son n'est pas toujours terrible. J'ai enregistré une bonne partie en courant ou en marchant. On entend des petits bruits parasites parfois. Vous entendrez mon sou, vous entendrez les respirations. Vous entendrez avoir le hoquet aussi. J'ai évité de faire trop de montage pour le publier rapidement. Pour que vous soyez aussi vraiment, vraiment dans l'ambiance. Je voulais vraiment vous faire vivre ce moment de l'intérieur. Vous allez donc entendre des voix, les gens qui me parlent. Et puis, il y a quelques surprises. Je vous garantis, il y a quelques surprises. Je vous ai parlé de celle de la fin. Mais je pense qu'avant, vous allez aussi bien rire. Voilà, c'est parti. Et puis, je dois le dire aussi, la semaine prochaine, je vous proposerai un épisode de questions-réponses pour répondre à toutes vos questions. Donc, si vous avez des questions qui vous viennent pendant l'écoute de cet épisode, notez-les et envoyez-moi un petit message, que ce soit par Instagram, que ce soit par le Amsterdamie Club, que ce soit par mail. Bien entendu, je le redis, vous trouvez tous les liens dans les notes de l'épisode. Bon, je suis dans la salle, ça y est. On s'est installés. J'ai pu rencontrer différentes personnes. Alors, on n'a pas tous la même préparation, c'est drôle. Mais chacun, alors il y en a qui ont des gros gros sacs, beaucoup d'affaires, moi. Et vraiment, je suis venu très léger. En plus, le voyage en train, je suis vraiment venu super léger. Puis, en me basant beaucoup sur ce que l'organisation a prévu. Donc, je suis vraiment venu beaucoup plus léger. Mais certains ont vraiment des gros gros matériels avec beaucoup, beaucoup de choses. Bon, c'est cool parce que ça permet de rencontrer beaucoup de gens. C'est l'ambiance de course. C'est vrai que ça faisait deux ans que je paie bien d'ossard. Donc, ça me fait plaisir aussi de recroiser un petit peu cette ambiance, de la revivre. Je n'ai pas oublié, mais il faut se remettre un petit peu en route. J'avais, pour l'anecdote, j'étais parti sans porte d'ossard et sans attache d'ossard, ni rien. Donc, je m'en étais fait platin. Et puis là, en fait, il y en a un aussi qui est donné quand on arrive. Donc, voilà, tout est pareil. Voilà. Je n'ai pas trop repéré. Je n'ai décidé de ne pas trop repérer le parcours, de ne pas trop regarder à quoi ça ressemblait pour le moment. J'ai une table qui, a priori, est bien placée. J'ai fait confiance à Mehdi pour me dire quelle est la table. Il me dit, mets-toi là, c'est la bonne table. J'ai opté pour son conseil. J'ai suivi son conseil. Puis on m'a dit, Laila m'a dit, effectivement, c'est la bonne table. Tu es au bon endroit, tu es bien placé, c'est cool. Donc, voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. On va attendre un peu. Je pense qu'il y aura un briefing. J'ai croisé aussi M. Récup que j'avais dans le podcast tout à l'heure. J'irai le voir. On ira discuter un petit peu pour voir avec lui comment sont les jambes, les muscles, les coureurs après des heures de course. Un petit peu voir comment ils sentent les choses. Et là, j'ai retrouvé Mathieu, papa roadrunner. Ça va, Mathieu ? Ça va, très bien. En forme. C'est quoi ton objectif ? Si je peux, battre mon record que j'ai fait à Minab d'Ornon et atteindre les 200 km cette fois-ci. Alors, je vais te dire un truc. Quand j'ai vu ton installation, avec toutes tes gourdes, tes flasques et tout, et que moi, j'ai ma petite gourde et mes quatre petites compotes salsucrées, je me suis dit, punaise, mais attends, il y a un pro là. Non, on va dire que je ne suis pas très minimaliste comme toi, mais après, non, c'est question de l'organisation. Quand on est tous seuls pour gagner du temps en ravitaillement, il faut s'organiser. Qu'est-ce que tu as retenu de ton premier et tu te dis sur le deuxième et ne pas faire pareil ? Mettre un cuissard, ce que j'ai fait cette fois-ci pour éviter les désagréments de frottement et optimiser mon alimentation au maximum pour ne pas perdre de temps et arriver à enchaîner les kilomètres. Ça marche. Mais tu sais ce qu'on va faire ? De toute façon, je te verrai, on va tourner. Oui, oui. Et on se retrouve dans 24 heures. Il n'y a pas de souci avec les gens. Pas de problème. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Cyril aussi. On va aller voir Cyril un peu pour voir ce qu'il en pense un petit peu de son ressenti. Bon, Cyril ? Oui, attends. Enchanté de te rencontrer. Comment vas-tu ? Écoute, ça va. Très bien. Je suis vraiment content de te voir en vrai. Ça fait bizarre. Bon, alors, on le dira parce qu'on fera un jour un épisode ensemble. Oui. Mais comment tu te ressens d'avoir 24 heures ? Totalement détendu. Totalement détendu. Là, j'ai rencontré… Je suis arrivé assez tôt à vrai dire. Je suis arrivé à 8h30, à 8h45 et j'étais en l'année première. Ça m'a permis de discuter un peu avec des personnes, totalement avec des idées, une manière de s'organiser totalement différente de la mienne et je suis totalement détendu. Et ça marche pas toi ? En fait, t'es en relation, t'es quand même pas mal organisé, mais alors, t'as des voisins de table. Oh là là. Je pense que ça fait partie de chacun. On est tous uniques. On a nos petites manies et nos expériences. En effet, il y en a qui sont hyper organisés avec vraiment tout est bien cadré. Et puis, il y a les autres un peu en bazar. C'est comme ça, non ? Bon, toi par contre, je vois que t'as oublié tes chaussures. Oui. Je les ai pas oubliés. Je suis pieds nus. Je vais partir à pieds nus. J'ai des sandales avec moi. J'ai mes paires de sandales, mes pantas. Et puis, j'ai aussi pris des five fingers au cas où il fait ce froid. Apparemment, ils annoncent météo à 15 degrés cette nuit. Donc, on va essayer de faire au maximum pieds nus. Je suis avec un copain, donc Renaud, qui lui est hyper expérimenté en course à pied sur le long. Il m'a dit, tu vas voir, ça va bien se passer. Donc, je reste confiant. Mais je ne m'interdis pas de mettre mes sandales. Tu sais ce qu'on fait ? De toute façon, on va se croiser pendant 24 heures et puis on fera un petit bilan à la fin. Oui, c'est clair. Comme ça. Et puis un jour après, on en reparlera plus au moins dans l'épisode. Avec plaisir. Parce que tu as un chouette parcours. Oui. Quand on parlera, c'est gentil. Mais là, je crois que ça a bien ton cœur pour les films. On va voir un petit peu comment ça se passe. Il va y avoir des préparatifs. Allons-y. Allez, allons-y. Merci Bertrand. Je ne suis pas prêt. C'est bon ? 3, 2, 1. Ah merde. Voilà, on est parti. 24 heures. Bon, allez, je vous fais un premier point après 12 minutes. Voilà, je suis parti. Le parcours est super sympa. Un peu vallonné avec une petite montée, une petite descente. Là, c'est l'échauffement. Je sens un peu ma douleur nociatique. Un peu de douleur dans la cuisse. C'est le temps que ça chauffe, en fait. Il faut chauffer la baissiole, quand même. Le premier tour, qui fait un qui mètre 4. Je l'ai fait en un peu plus de 9 minutes. Ce qui est un peu rapide. Pour rapport à mes temps de passage, je l'ai prévu. Problème. Enfin, l'idée, c'est de réguler tout à petit. Faire attention un petit peu. Comme c'est chaud au départ. On va attendre de voir un peu comment ça se passe. Le but du jeu, c'est être cool. Tiens, je me permets un petit commentaire. Pendant 24 heures, on ne court pas très très vite. Et on revoit toujours les mêmes personnes. Et cela permet de discuter et de faire connaissance. Et dans les personnes que j'ai croisées, ma voici Fabrice. C'est l'une des premières personnes avec lesquelles j'ai discuté. Fabrice s'était engagé sur le 6 heures. Un grand gaillard au physique de rugbyman. Dont je vais vous reparler un peu plus tard. Vous comprendrez vraiment pourquoi. Mais là, faisons sa connaissance. Ça va ? Ça va, ça va. Tu t'appelles comment ? Fabrice. C'est ton premier ? Premier 6 heures. Ah bah écoute, moi c'est mon premier 24. Je veux ça être une belle course. Toi aussi. Allez, ciao. Belle course. Toi aussi. Voilà. On a eu du temps. Ouais, ils ont eu beau temps. C'est cool. On est bien là. On est bien, content. Allez, comme vous voyez. On s'amuse bien. C'est cool. Bonne ambiance. Allez, ça change de certaines courses où les gens se regardent en chien de science. Entre ceux qui arrivent à 10 200e et 10 200e. Là, on est cool. Allez, à plus tard. Allez, je vous fais un petit point d'étape. Il est 12h36, donc 1h36 qu'on est parti. Après le milieu de la deuxième heure, je me suis un petit peu enflammé sur mes vitesses de départ. Je suis parti au premier tour, enfin le premier, va-t-il appuyer sur le bouton laps toutes les heures pour avoir à peu près un repère. Et la première heure, j'ai fait 9,16 m. Ma moyenne que j'ai prévue était plutôt autour de 7,2 sur l'ensemble de 24 heures. Enfin, sur 20 heures sur 24. Et plutôt autour de 8. Donc je suis un petit peu rapide. Et là, en fait, si j'en profite un peu pour reparler, c'est que comme c'est des tours qui font 1,4 mètre, le tour précédent, j'étais pris dans mes pensées. Et j'ai pas fait gaffe. Et enfin, il me suis rendu compte, j'ai beaucoup accéléré. Le rythme cardiaque n'était pas très élevé. Donc très confortable. Il y a des petites montées un peu, petites descentes. J'ai profité en fait de la descente pour relancer. Et j'étais super confort. Alors le problème, bien sûr, c'est que je peux pas tenir à cette allure-là pendant trop longtemps. Donc, ce que je fais, c'est qu'au passage du rave et tout, j'ai opté pour 30, 40 mètres de marche. Je prends le temps de prendre le boire, manger un peu tout le long. Petit cacahuète, petit bout de phare breton. Pour l'instant, tout va bien. j'ai fait donc, je vous donne la distance, 14,67 km. Alors, ce qui voudrait dire comme ça que je suis à 10% de l'objectif de kilométrage que j'avais fixé. en 1h36. Donc, c'est là où on voit que je suis trop rapide. Mais bien sûr, il y aura la temps de pause pour être en repas au temps où il y aura plus de fatigue. Donc, ça, ça va jouer comme ça. L'autre truc aussi, c'est drôle, c'est qu'il y a vraiment tous les types de coureurs. Il y a des coureurs pinus qui sont vraiment affûtés. C'est impressionnant. La foulée, leur manière de courir très déliée. C'est vraiment chouette à voir. Je ne les regarde pas très longtemps parce que j'ai couru vite. Il y a vraiment tous les gabarits, tous les âges. Il y a des jeunes, des vieux, des très fins, des très enveloppés. Toutes les distances entre les 6, 12, 24 heures. Les relais, on a les quelques champions qui galopent à toute vitesse, qui m'ont pris 2 ou 3 tours, au moins je parle. Merci beaucoup. Et puis, il ne faut pas se laisser prendre par les lords de certains qui galopent. Par exemple, ça galope. Il galope beaucoup trop vite pour moi. Mais c'est chouette à voir. Allez, je ne vous en parle pas plus pour l'instant. Je garde un peu d'énergie. Je vois Cyril devant moi. Je vais voir comment il va, mais je coupe le micro et on s'en parle plus tard. À plus. Et quelle heure ? 14 heures ? Ça fait 3 heures. Donc, distance parcourue à ce moment-là, 26 kilomètres. Alors, les deux premières heures, j'ai couru 9,10 ou 15 sur les deux premières heures. La troisième heure, je suis descendu à 7,5 en faisant un peu plus de pause pour boire et pour manger parce que c'est prévu parce que c'est le moment où il y a une petite baisse d'énergie. Donc, je l'avais prévu comme ça. La petite douleur de sciatique et de dans la fesse s'était un peu réveillé. Puis alors, j'ai accéléré en fait sur le tour fin du tour 1, fin de l'heure 1 et début de l'heure 2 jusqu'à un bon moment ce qui fait que j'étais trop rapide. Donc, quand je me suis rendu compte, j'ai bien ralenti. Donc, c'est aussi pour ça que ma troisième heure est un peu plus conforme à l'objectif que je m'étais donné. Grosso modo. Alors, pardon, c'est un peu de coca mais voilà, c'est à peu près un peu plus conforme. C'est juste qu'il faut passer un peu avec une petite cape là à passer. Puis alors, je me suis fait une réflexion et je voulais vous la partager parce qu'à chaque fois qu'on passe dans la salle, il y a un écran qui marque nos temps, notre distance ainsi que notre je me remets à courir, je marchais un peu, je me remets à courir ainsi que notre position. Et alors, à un moment donné, je passe devant l'écran et je regarde et je vois que j'étais troisième dans ma catégorie d'âge pour les hommes. Je me dis, tiens, je suis sur le podium. Et puis, deux tours après, je passe et je suis quatrième. Je me dis, ah, j'ai perdu ma place sur le podium. Alors, je me dis, c'est cool. Et puis, vous savez, je n'ai pas pris de musique sur les premières heures. Les trois premières heures, j'ai fait 100 musiques pour laisser un peu porter, discuter, écouter un peu, garder un peu, voilà, vraiment, m'imprégner rentrer dans la bulle et dans mes pensées, à un moment donné, je me dis, c'est cool quand même fêter mon anniversaire en étant capable de courir 24 heures, de faire ça. C'est juste dingue. Je n'ai jamais fait plus que le marathon. Donc, bientôt, je passerai dans la zone de l'inconnu en distance et puis de l'ultra pour moi. Et puis, voilà. je m'étais fait si je me dis ça. je me suis dit, ça serait drôle, ça ferait un beau cadeau si, en plus, je montais sur le podium. Parce que je n'ai jamais sans monter sur le podium, je me suis dit, ça ferait un beau cadeau. Et puis, je me suis surpris, mais derrière, ma cascade préparateur mental, elle a repris un... Elle s'est redressée, là, sur ma tête. Et je me suis dit, mais bougre de couillon que tu es, t'as place, Bertrand. Sur le podium, ou pas, on s'en fout qu'il y a un podium ou pas, mais symbolique de 3ème dans ta catégorie d'âge. En fait, elle ne dépend pas de toi. Donc, ne va pas chercher ça en disant, je vais aller chercher un podium parce que ça ne dépend pas du tout de toi. Et c'est très couillon de penser ça. De dire, je vais, je vais monter sur le podium, je n'ai jamais fait de podium pour le jour de mes 46 ans, avoir un podium symbolique. Ça serait un beau cadeau. Et là, ma casquette préparateur mental m'a rappelé quelque chose que je vous ai dit aussi dans le coureur toltec qui est important, c'est que ma place dans la course ne dépend pas de moi. Ce qui dépend de moi, et je me suis rappelé, c'est en fait ma capacité à courir, marcher, courir pendant 24 heures. Et ça, c'est le seul truc que je contrôle. C'est d'être capable de marcher, de courir pendant 24 heures et de le faire le plus régulièrement possible avec le moins d'arrêt possible, le moins de fatigue, la meilleure gestion, le plus de plaisir. Ça, je peux le contrôler en fait. Et donc, d'arriver à passer tous les caps, marathon, 100 km, rentrer dans la zone peut-être de l'objectif que je m'étais fixé, qui là, dépend de moi, faire 144 bornes, dépend de moi. je peux très bien en fait décider auprès de 100 km de dire bon, j'en ferai 120 ou alors passer le cap des 140. Mais ça, ce cap, il dépend de moi. Ce qui ne dépend pas de moi, c'est de savoir s'il y a 3 gus qui sont devant moi, qui ont couru plus longtemps que moi. Ça, ça ne dépend pas de moi. Et donc, le cadeau que je me fais n'est vraiment pas d'être sur le podium. le cadeau que je me fais, c'est de courir, d'être capable de courir ce temps, cette distance, déjà de l'avoir pu l'envisager de le faire, d'avoir pu le préparer sans blessure et d'être là. C'est ça en fait, mon vrai cadeau. Le reste, c'est un bonus. Et donc, je me suis rappelé ça et je me suis dit, là, vraiment, il faut que je fasse l'effort de me reconcentrer dessus et ne pas regarder cette ligne où c'est marqué mon classement parce que finalement, elle n'a aucun sens par rapport à ce que je maîtrise. Je ne le maîtrise pas, donc, c'est une indication, mais c'est juste une indication et je ne peux rien faire. Là, je viens de me faire doubler par les flèches et... ils avancent. Je fais six fois, je peux être qu'ils me doublent. Et donc, voilà mon état d'esprit. Donc, la troisième heure est passée. Le fait de vous parler, en fait, ça me met en blablaronne aussi. Donc, c'est plutôt cool. Ça me refait ralentir. Je prends le temps. Je discute avec Mehdi. Je discute avec les autres participants. Je fais connaissance de quelques personnes dont je salue les efforts de tous. On voit que ça n'est pas facile pour aucun de nous. On est tous dans le même bateau. Tous. pas tout à fait dans la même course dans la même distance. On n'a pas les mêmes histoires. Mais là, ensemble, on est tous sur ce tour avec les bénévoles, les organisateurs, tout le monde. Et... Voilà. C'est ça l'important, en fait. C'est d'être dans cet instant-là et de faire le mieux de ce que je peux. Et le reste. ça fera du bonus. Allez. Je boucle un... Je ne sais pas combien de tours. Là, il y a un petit rédillon pour entrer dans la salle. Ah oui, 27. Ça fera 27, 5, 28 à la fin du rédillon et de la sortie de la salle. Et... Écoutez, c'est pas mal. D'habitude, c'est l'heure de la sieste. Il y a un monsieur, ils ont un van, sa femme l'attend, il lui a préparé une petite assiette et tout. Super prépa sur le bord du passage. Je l'ai fait rire en disant que d'habitude c'est l'heure de la sieste, ils ont rigolé, mais... C'est là où on voit il y a vraiment des belles prépas. C'est chouette à voir. Une belle expérience. Allez. Maintenant, je vais rentrer dans une autre phase. On va dire jusqu'à la phase marathon. Jusqu'à la distance marathon. Je rentrerai un peu dans ma bulle. Musique. Podcast. Livre audio. Quelque chose comme ça. Je vais me concentrer sur ce moment qui me reste. C'est 13-14 km pour passer ça. Et je vous referai un petit point à ce moment-là pour fêter ça avec vous. Allez, à plus. Allez, je vous fais un petit point en courant. 6h09. 6h12 de course, pardon. 46 km de passé. Allez, c'est où en fait c'est la minute émotion. La minute émotion parce que je suis rentre dans les distances que je n'ai jamais parcourues. Et je fais référence à un épisode dont on a parlé de Philufo. Alors, sur mon compte Instagram Matt Bertrand Souley, je publie la photo tout à l'heure du moment où je passe la barrière des 42-195. Donc la barrière des 42-195, la barrière du marathon qui était ma plus longue distance de course. C'est ça maintenant ? Et donc, avec Philufo, on avait discuté et il a dit que pour lui c'était la barrière de l'Ultra qui était très symbolique. Une fois qu'on passe ça en rentrant dans l'Ultra et pour moi, c'est la terre incognita. C'est-à-dire que je ne suis jamais allé dans ces distances-là. Alors, bien sûr, l'étape suivante, maintenant, c'est 50. Et après, on rajoute des 10. Mais en fait, chaque pas, finalement, est une nouvelle performance. Un nouvel allongement de ma distance courue. Et en tout cas, voilà. C'est une émotion parce que quand j'ai commencé à courir, quand je faisais, enfin au début, je faisais 105 kilos. Je n'aurais jamais imaginé que je pouvais courir. Quand j'ai commencé à courir, j'ai commencé à regarder les courses, j'ai fait un trail de 13 mes jours de mon anniversaire. J'ai fait un 10 kilomètres le 2 octobre pour mes 40 ans. J'ai fait un 10. J'avais eu tout le mal du monde à le terminer. J'étais cuit. Mais je n'imaginais jamais que je dépasserais les 10 ou je ne sais pas quoi. C'est après que j'ai passé le marathon. Mais à l'époque, je me disais, je ne vais jamais courir plus long. Et en fait, à chaque fois, je repousse. Petit à petit, je me rends compte que je suis capable de repousser. Ce qui m'a beaucoup aidé dans le sentiment de pouvoir repousser. C'est le 486 challenge. Franchement, c'est le 486 challenge. en janvier. Je ne pense pas que je m'inscrive aux 24 heures. Parce que ça m'a quand même super rassuré sur ma capacité à être un hamster endurant. Pas rapide, mais endurant. Et c'est une discussion que j'ai vu avec Hermano qui m'a appelé hier et en en discuté. Et je lui ai dit, écoute, j'ai fait un drôle de constat. Quand je cours une heure par jour, je n'ai pas de douleur, je n'ai pas mal. Quand je cours 15, 20 minutes, j'ai à nouveau des douleurs. Et je pense qu'en fait, je suis fait pour bouger plus que ce que je bougeais. Et faire deux fois une demi-heure, une heure dans la journée, ça semble être un truc qui est pas mal pour moi. Et faire ça tous les jours, finalement, est devenu une hygiène de vie. Et c'est ça qui m'amène à être capable aujourd'hui de dire, je vais faire 24 heures. Alors, je ne sais pas la distance, mais en fait, moi, la victoire, elle est déjà gagnée. J'ai déjà gagné mon pari, en fait. Puisque pour l'instant, j'étends ma zone de connu. Donc, forcément, tout ce que je fais maintenant, c'est du bonus par rapport à ce que j'avais fait par le passé. Je vous dis ça, je m'enflamme un peu. Je m'enflamme bien beaucoup, donc je vais ralentir un peu, mais vraiment, c'est... Oh, c'est... Putain. Oh, c'est... Oh, je ne vais pas vous dire que c'est jouissif, mais parce qu'en fait, j'étais que 6 heures et il reste 18. Mais, je voulais vous exprimer cette émotion, quoi. Ce truc, je ne sais pas comment ça va se passer ensuite. Je n'en sais rien. Mais en fait, mon cerveau, il a engrangé cette victoire. Vous voyez ? Mon mental, il a engrangé déjà ce bout de victoire qui est de dire putain, je suis capable de faire plus que le marathon. Et, je continue à courir en marchant, en courant, en discutant. Je prends le temps. Je ne suis pas dans... J'ai vu les petites espagnoles qui ont fait le 6 heures, qui ont gagné le 6 heures. Moi, je l'ai applaudi. Et d'ailleurs, je dois vous dire un truc. J'ai applaudi tous ceux qui ont fini le 6 heures. Parce que le principe, c'est qu'en fait, on a un petit galet. Et, quand la cloche retentit, on s'arrête. Enfin, ceux qui ont fini le 6 heures s'arrêtaient. Et l'endroit, c'était où ça a sonné, ils s'arrêtent, ils posent le galet et le mesureur vient mesurer leur distance. Et c'est ce qui va se passer pour le 12 heures. Et ce qui se passera pour moi, demain, pour le 24 heures. Et donc, sur le tour, je les ai tous croisés, ceux qui couraient le 6 heures. Moi, je les ai tous applaudis. Je leur dis, bravo, Fabrice, qu'on a entendu, tout à l'heure, dans le début, Fabrice, il a fait 43 ou 44 bornes. Et à un moment donné, je l'ai croisé plusieurs fois. Il m'a dit, c'est dur, saletant, c'est chaud, saletant pour un gros. Il m'a même dit, mais je lui ai dit, putain, tu te rends compte de ce que tu es en train de faire. C'est juste génial. C'est juste top. Appréciez le truc. Et il l'a apprécié. Et quand je l'ai croisé tout à l'heure, je lui ai tapé dans la main, je lui ai dit, écoute, putain, bravo, tu peux te dire, tu peux lui prendre ta douche, tu peux lui faire ce que tu as fait, parce que tu l'as fait. Il n'y a personne qui peut te l'enlever. Et c'est ce que je veux vous dire, en fait. C'est ça, c'est champion de son monde. Champion du monde, de notre monde. C'est un truc. On ne peut pas nous l'enlever. Parce que comme c'est notre monde, on définit comment devenir champion. On définit ce qu'on fait, qui on est. On définit notre compétition à notre cœur. Moi, ma compétition, ce n'est pas de gagner 24 heures. C'est de courir 24 heures. Ma compétition, c'est de prendre du plaisir, de croiser des gens. Combien d'entre vous qui au TESPOTCA, j'y croisais aujourd'hui, qui m'ont encouragé, des enfants, d'adultes, des gens qui vivent. Ah, mais c'est toi ! Putain ! Voilà ! C'est mon kiff ! Alors, je ne vous dis pas comment je serai dans 6 heures, dans 12 heures, dans 18 heures. Mais pour l'instant, je suis dans le bonus. Je suis dans le bonus. Voilà. tout ce que je suis à vous dire. Pour le moment, vous voyez, on a fait presque un kilomètre de plus. Et bientôt, on passe dans le cap des 50. J'ai changé de chaussure. J'ai changé de tee-shirt aussi. Mon allure a baissé, forcément. J'avais une allure, j'étais parti vite au début. Je ralentis, je ralentis. Mais j'avance. Pas après, pas. J'avance. J'avance. Et tout à l'heure, j'ai croisé Cyril, j'ai encouragé. Cyril était tellement dans sa bulle, tellement concentré dans son monde. Il ne m'a pas entendu. J'ai dit, je le laisse dans sa bulle. On s'est recroisé, on a discuté. Et on a dit, voilà, on avance. Chacun, un pied devant l'autre. On recommence. Et pour, oh bah écoute, moins de 18 heures. Moi, j'ai hâte que la nuit arrive, en fait. Parce que c'est la nuit qui m'intéresse. Donc je vous parlerai sûrement mieux de la nuit. pour faire un bilan, vous dire où j'en suis. Allez, je repars dans ma bulle. A plus, les amis. Eh bien écoutez, je vous retrouve pour faire une petite capsule. 8h45 de course, 61,58 km. Et une grosse satisfaction, c'est que je cours. Comme quoi, mon allure, surtout pour ceux qui ont reçu le live, vont se rendre compte que mes allures autour ont baissé. Je fais plus de pause. J'ai pris le temps de changer deux fois de chaussures. Alors, une fois, je partais avec les escalantes récentes. Après, j'ai pris les ancilles d'escalante. Je reviens sur les récentes un petit peu pour un peu varier. Par contre, je garde mes chaussettes à Douai et Jinji. Et comme la nuit va tomber, on sent un petit coup de fraîcheur. Je suis en train de mettre, j'ai mis un haut à manche longue. Alors, même en remontant les manches. Mais j'y mets un haut à manche longue. Voilà, donc là, je suis paré pour l'attaque de la nuit. J'ai bien mangé. Satisfaction personnelle, je rêve beaucoup mieux à m'éderrater que tout à l'heure. C'était un peu la cata sur la partie de ratation. Pour l'anecdote, je me suis arrêté aux toilettes. Je crois, au bout d'une heure de courte. Et quand j'ai fait mon petit pipi, j'ai regardé la couleur. Je me suis dit, mec, c'est sombre. Alors, c'est normal, il y a l'effort et tout. Mais j'ai trouvé ça vraiment trop sombre. Après, j'ai essayé de faire attention que je n'arrivais pas à trouver le rythme de l'hydratation. Je buvais trop. J'ai eu l'impression d'avoir trop chaud. Donc, j'ai changé un peu mes stratégies entre de l'eau, boire un petit peu moins d'eau, varier un peu, éviter le coca, éviter les trucs trop sucrés. Et le passage suivant aux toilettes, eh bien, mon urine était plus claire. Donc, je me dis que mon hydratation, en tout cas, s'améliore sur cette course. Et ça, c'est plutôt un bon truc que j'ai appris. Et si on doit vraiment faire un bilan, c'est dire que il faut trouver le rythme d'hydratation qui correspond à l'entraînement, mais aussi la température, la chaleur. Il faisait chaud cet après-midi. C'était un peu perturbe. bon, ensuite, quand même, je ne vous ai pas dit dans les capsules précédentes, mais j'ai une pensée pour Mathieu, papa roadrunner, que j'ai eu deux fois dans le podcast, qui s'est fait mal aux pieds, en fait, assez rapidement. Je ne vous en ai pas parlé avant, mais ça m'a tristé pour lui parce qu'il était venu aussi pour qu'on fasse cette course ensemble. Puis voilà, il avait une installation au Pivocay, j'en ai parlé au début et tout. Ce qui est cool, c'est qu'il reste là pour nous encourager. Je trouve ça super sympa, il va rester jusqu'à demain. Et c'est toujours triste de voir un coureur qui sort de la course comme ça. Ce n'est pas le seul, il y en a eu d'autres, j'en ai vu d'autres abandonnés au fur et à mesure. Là, on est dans un moment donné où il sera bientôt 8h. Alors, ceux qui courent le 6h ont arrêté. Ceux qui courent le 12h, il leur reste 3h à faire. Bon, déjà, on sent que ça s'est clairsemé, il y a plus de gens qui font des pauses un peu plus longues, qui prennent le temps de manger plus en 11 mois. On court plus longtemps, plus tout seul. Et puis, quand les 12h vont s'arrêter, à 23h en pleine nuit, il y aura encore moins de monde. Voilà. Donc là, c'est le moment dans la bulle que j'ai prévu. Ce moment dans la bulle jusqu'à 5h de maths. Après, j'ai découpé 5h-8h. Et 8h-11h, c'est le moment que je déclare la playlist que vous avez faite par le site ou à la playlist collaborative avec les différentes chansons, les petits messages que vous m'a envoyer. C'est ce moment-là. Puis, voilà, ce sera le... J'ai rêvé la nuit dernière que je finissais vite. Non, j'en sais rien de ce que ça voudra dire. En tout cas, je... je fais tout pour... Et j'avance. Voilà, vous voyez, 62,14 km. En vous parlant, comme ça, petit à petit, les choses avancent. 8h49, j'approche bientôt des 9h. J'ai prévu de faire une pause tout à l'heure pour aller voir M. Récup. Vous n'avez pas dit qu'il était M. Récup ? Eh oui, M. Récup, que j'ai vu dans un épisode est là. Et on voit que ceux qui ne le connaissent pas du tout mais qui passent sous ses mains en ressortent un peu rafraîchies. C'est cool. Tu fais des petites séances de 10 minutes, pas plus, pour qu'on puisse repartir en bonne forme. Alors, je verrai à quel moment j'en ai plus besoin. Pour l'instant, je suis content parce que j'arrive à courir. Moi, vitesse de course, c'est 6 minutes 30 km. Mais avec la marche, en fait, je suis à une vitesse qui est bien plus faible que ça. Mais ce n'est pas très grave, en fait. Je marche dès que ça monte. Je cours quand je relance, quand ça descend. Il n'y a pas beaucoup de plat. Mais si il y a un peu de plat, je cours. Et puis là, je vous parle de temps en temps. Et puis, c'est comme ça que j'avance, en fait, kilomètre après kilomètre. Je vous avais dit, la prochaine échéance dans ma tête, c'est qu'il y a 1m75. Alors, à ma vitesse, ça veut dire que c'est dans 2h. Voilà. Donc, ce sera autour de 22h, à peu près dans ces zones-là. Et puis, je vous dis donc à tout à l'heure. Allez, à plus. Bon, les amis, il est 22h13. Je suis allongé sur une table et les mains chaudes de M. Récup. Rappelez-vous l'épisode avec M. Récup. Je peux tester et je viens de lui confier ma cuisse. Non, en fait, t'as les mains super chaudes, dis donc. Ah ouais, après, plusieurs. Putain, c'est... Ouh. Je suis à l'intérieur. Bon, en fait, vous voyez, M. Récup, je l'avais fait à distance, donc je ne voyais pas ce qu'il faisait, en fait. Et j'ai fait confiance en disant qu'il a l'air bon. Et en fait, t'as les mains super agréables, M. Récup. C'est génial. Bon, qu'est-ce que tu fais là, M. Récup ? Là, je bosse sur ton quadrice. Comment ça se fait tout simplement m'a dit de venir sur l'événement. À la base, je n'étais pas disponible. Ouais. À la base, je devais être sur un événement personnel un week-end en famille à Lyon. Ouais. Et finalement, ça s'est fait, donc je suis revenu d'un moment de la Médie. Je remercie, en fait, d'être venu. C'est super top. Très content d'être là. Ouais, c'est super top. Et en fait, il n'y a que des gens qui sont super heureux de te voir. C'est génial. Il y en a qui ne savaient pas trop s'ils viendraient. Je leur ai dit que je suis ravi de faire découvrir tout ça. Et je suis content parce qu'il y a plein de gens qui disent que tu leur fais vachement de bien. Je vois que ta clientèle se développe super bien. C'est génial. J'en suis le premier surpris. Ouais. Non. Ah si, si. Il faut dire ce qu'il y a. Et puis, merci. Merci à les réseaux. Merci. Merci. C'est gentil. Il est malade. Il est très chaud. Il faut se mettre de côté. Alors là, vous voyez, le monsieur, il vient d'appuyer sur mon quadri. Oh putain. Pas s'externe exactement. Hein ? Sur mon quoi ? Ah, ça peut apprécier d'être débranché. Tu fais quoi là, monsieur ? Là, je suis en pression glissée. Je suis en train de drainer. Je retire toutes les contractures de ton quadri. Oui. Donc, ce n'est pas agréable. Tu me diras merci après. Ouais. Oh putain. Donc, le monsieur, il vient d'appuyer. Alors, vraiment, monsieur. Oh là là, monsieur. Ah ouais. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. Et tu nous rappelles que tu masses du bas vers le haut de ma jambe directement le cœur, quoi. Direction le cœur pour activer la pompe. Ouais, voilà. C'est ce que tu avais expliqué dans le podcast. Tout à fait. Et c'est un truc qu'il faut bien se rappeler parce que quand on se masse, quand on s'auto-masse, je pense que beaucoup ont tendance à faire l'inverse. Alors, surtout en automassage, effectivement. Parce que naturellement, quand on va masser les jambes, on va vouloir aller vers le bas. Ouais. Moi, je sais que je faisais toujours l'inverse et j'ai compris que maintenant que j'ai l'effort, il faut que je m'automasse. Je m'automasse toujours du haut vers le bas quand c'est mes petites jambes. Et vraiment, il ne faut pas oublier que le cœur est en haut et qu'on remonte. Et le but, c'est de ramener du sang neuf. Et le cœur va naturellement ramener du sang. Du coup, plein d'énergie, plein de, comment dire, de nutriments. Et le but, c'est un peu comme si on mettait de l'essence dans les muscles, quoi. D'accord. Pfiou. Alors, si je soufflais qu'il est en train de me plier la jambe avec un degré de flexion que je ne pensais plus avoir. Bien sûr, je le fais en 10 heures. J'accompagne. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Et on ouvre la jambe pour aller atteindre les adducteurs. Voilà. Et bien, écoute. Bon, après, je vous fais un point, les amis, mais je viens de faire 75 kilomètres dans les 11 heures et je viens de faire pas ma meilleure heure, mais je viens de faire mes deux meilleurs tours de course depuis ce matin. Ce qui est un très, très, très bon signe. Et comme on disait avec la IA d'Appy Run, je suis beaucoup mieux maintenant qu'après 4 heures de course. Après 11 heures, je suis beaucoup mieux qu'après 4 heures. et ce qui vient avec la nuit, j'ai mis la musique et je me suis mis dans mon monde et pour l'anecdote, j'ai mis ma musique que j'avais faite dans le 486 Challenge, ma playlist qui est liée en fait à... dans le mois de janvier, tu sais, M. Récup. Et en fait, je retrouve les sensations avec les... Quand je remets Aurel San, Youssoufa, c'était les sensations que j'avais sur la fin de mes séances, sur les séances un peu... qui étaient dures, je mettais ça et ça m'a relancé la machine. C'est dingue. Comment le cerveau, il est totalement sensible à plein de trucs, quoi. Le cerveau est très, très puissant et il a généralement une mémoire... Enfin, c'est la mémoire auditive, la mémoire visuelle. Ouais. Et c'est vrai que moi, l'auditif est très important et là, c'est vraiment dingue. Mais quand j'ai remis la musique, tout d'un coup, ça m'a... Ouais, tu vas sentir que c'est un peu bizarre mon corps à cet endroit-là. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis j'ai l'iliac qui est très large, je crois. Il y a l'iliac qui peut être très vite sensible, notamment au niveau de l'insertion avec les jambes. Donc là, vous voyez, j'enregistre encore en direct avec monsieur Recup. Donc, il s'occupe un petit peu de mon petit corps et on met tout ça en place. Petit corps qui part sur à 24 heures. Donc, petit corps très puissant, très, très... mon petit corps qui fait 1m82, quand même. Quand même. C'est tout. 80 kilos de barbaque. de moins en moins gras. Et avant, je disais que j'étais à 30% de mes tirs gras, c'est même 35 où j'ai plein quoi. Maintenant, je disais que je suis à 20%, mais en fait, je suis mort, je suis à 17. c'est cool. Et je sens ce que je disais. Je ne t'avais pas dit à toi que... Mon dernier anniversaire qui tombait un dimanche, c'était pour mes 40 ans. Et je faisais un D-Born et ça me semblait être le bout du monde. Et là, je viens de m'en faire 75 et je me dis qu'en fait, c'est que la moitié. On me dit que tu as plus de 40 ans en plus. Et j'ai 46 ans demain. Tu vois, dans une heure, j'ai 46 ans. Enfin, dans deux heures. Ah, ça, tu as de quoi de me le dire. Parce que je savais que c'était bientôt 16 dimanches, tu vois. Voilà. Écoute, tu feras un bon anniversaire à ta grand-mère de ma part. Exactement. Qu'elle se porte bien, j'espère. Très bien, merci. Et alors, ce que je disais avec M. Recup, c'est que j'étais impressionné parce qu'il a des... une neuse des clientèles et tout. Et alors, M. Recup, il a massé la deuxième de l'UTMB cette année. J'ai eu cette chance-là. Ouais. Et tu me disais qu'elle avait un grand sourire, qu'elle était joyeuse et tout. Elle l'a gardée pratiquement toute sa course avec le PMB avec un mental d'acier mais surtout un sourire très communicatif. Ouais. Un humour vraiment en toute occasion et vraiment, ça a été un bonheur de la masser, un bonheur de la rencontrer avant tout, bien sûr, et finir deuxième féminine alors qu'elle avait une déchirure opsoas. Alors, on parlait d'opsoas. Putain. ça, c'est... Wouah ! Wouah ! Fou ! Vous inquiétez pas, il s'occupe juste de ma deuxième jambe. Ouais, ça va être drôle. Cet épisode mercredi va être extrêmement drôle. C'est un peu... Ça fait un peu gage tout ça. Ouais. Putain. Les jeux à la télé. Ouais, t'as perdu un gage, ouais, je me surécupe. Il a même perdu bien... N'empêche qu'il y a des petits jeunes qui ont perdu, a priori, ils avaient picolé. Ils ont fait le pari qu'ils ne pourraient pas courir l'autre 12 heures en équipe et ils sont presque. Tu l'as lu sur la table de massage, tu sais, il a la cuisse totalement en vrac, le poivre. Il est là-bas et il se donnait comme challenge de venir me voir. Ouais. C'était marrant. Mais il est à la cuisse totalement en vrac, le poivre. Ah bah là, il y en a un qui... Ouais, il est là. J'ai doublé tout à l'heure. Ah, ah, ouah, 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 j'ai dit je reprendrai rendez-vous dans deux heures mais alors, ouah, 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 de vache. Aïe, là, par contre, il y a moins de mobilité. il y a moins, moins de mobilité, tu vois. Et c'est dû à quoi ? Et je ne sais pas. J'étais opéré du ministre qui a un an et demi. Ouais, mais là, c'est la hanche aussi qui vous plaît. C'est la hanche, ouais. Ah, ça va, mais ce n'est pas le genou, c'est la hanche. Ça tire beaucoup sur le dessus de la cuisse, là. Ouais, au niveau du fessier ou plus... Ah non, mais là, vraiment, c'est la cuisse. Ah, pardon. Ouais, le quadri, qui est très dur et tout. Ouais. Je vais continuer sur l'adducteur, mais il y a moins de mobilité. Ouais, il y a moins de mobilité. Même à l'adducteur. Et toi, je pensais que c'était de l'occasion que j'avais moins de mobilité. Non, là, tu as moins de mobilité et la hanche et l'adducteur. Parce que ma sciatique, elle est à gauche. Non, c'est d'être... Enfin, il n'y a pas trop de, comment dire, vraiment de lien, mais c'est vrai que tu peux compenser automatiquement, effectivement. Ouais. Après, là, ta mobilité au niveau du quadri, il y a bien moins. Ah ouais. La droite. Ah là, quand tu manipules, c'est impressionnant. Je me rends pas rendu compte et j'ai l'impression que c'était plutôt à droite que je n'étais pas bien. Alors qu'en fait, tu vois, c'est à gauche que... Ouais, c'était à gauche que je n'étais pas très bien et alors qu'en fait, c'est vraiment ma droite qui... En tout cas, je peux bosser dessus, c'est pas de souci, mais c'est vrai que... Je ne sais pas s'il a remarqué ton kiné. Ben non, parce qu'en fait, je suis beaucoup allé le voir pour Moussoas. Ouais. Et comme c'est la sciatique qui était à gauche... Voilà, un peu de courant, c'est... Et tant que le chronométrage fonctionne, moi, tu sais... Après, j'ai ma montre. T'as une montre d'endurance ? Ben, j'ai une montre, ouais, tu sais, après, avec la batterie, je tiens 20-40 heures, là. C'est une Coros... Ah, mais Coros, il m'a dit, elle avait une sacrée batterie. C'est l'Apex Pro, c'est pas Verti, c'est l'Apex Pro, elle avait quand même une grosse batterie. Je me dirais bien naturellement parce que j'avais déjà ça, mais... Ben, écoute, et tu sais, le principal, tu fais deux heures, et tu fais deux heures ? Aujourd'hui ? Quand tu cours ? Quand je cours, je n'ai jamais dépassé deux heures pour l'instant. Et elle te suit ? Et elle te suit, oui. Ben alors, elle te va bien ? Non, ce que je veux dire, c'est que, vous me disiez la semaine dernière que Coros, c'est incroyable au niveau résultat, au niveau statistique, tout ça. Puis la batterie et tout, ouais. Alors, quand je m'arrête de parler, c'est que monsieur Récup s'occupe d'un... d'un... d'une zone sensible. Là, ça bouge pas. Je ne sais pas sur quoi t'appuies, là. C'est l'Iliac. Oh, l'Iliac. Normalement, c'est l'Iliac. Normalement. Attention, non. Après, normalement, ça rebondit pas autant. Effectivement, tu m'as dit... L'Iliac, il m'a dit qu'il était un peu bizarre, qu'il était large et tout. Je ne sais pas si vous m'avez raconté. Je suis très large du bassin, en fait. Finalement, tant mieux, si ça ne t'empêche pas de courir, tout ça. Le seul truc, c'est que plus c'est large, plus effectivement, tu peux être tendu à ce niveau-là. Il me l'a dit, l'Iliac. Il m'a dit, il y a un truc qui cloche. Il me l'a dit, il me l'a dit. Bon, après, j'ai écouté... Il ne voulait pas que je cours. Ah oui, il t'a dit non du tout. Non, il m'a dit, c'est une bonne idée de marcher tous les jours, mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de voir courir tous les jours. Monsieur, ça fait 400 jours que je cours. Enfin, 437. Il n'est pas runner. Il ne comprend pas ce que c'est. Il ne comprend pas la passion qu'il va avec. C'est le kiné de Mathieu qui est runner, le médecin de Mathieu. Pas World Runner. Ah oui ? Qui disait qu'il a tourisé à faire. Oui. Ça change tout, finalement, quand tu as... Eh oui, parce qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps et en disant, quand tu es compris par la personne qui te soigne, c'est ce que c'est que préparer des courses, de vouloir la faire absolument et tout. Tout à fait. Et voilà. Alors, tu vois, si tu as une jambe à t'occuper, tu t'es occupé de Layla aujourd'hui ? Je ne sais pas. Parce que tu peux appuyer fort et la faire bondir. Elle a fait quoi ? Tu as fait 8 tours du circuit ? 10 tours. 10 tours. Donc, elle a fait 14 bornes. Tu as un peu de boulot, tu vois. Oh, ça va. Ça commence à 2 bornes, ça commence à 1 tour. Ah oui ? Essaye, essaye. Oui. Il a les mains chaudes et douces en plus. Non, mais je me demandais qu'il podcast ou pas ? Là, je ne poste pas, regarde. C'est trop drôle. Non, mais il m'explique et tout, on discute, on discute de ses clients, des gens qu'il a pu avoir et tout. Moi, je suis impressionné parce qu'il a Steven Jarrick et tout comme coach pour l'apprendre le trail. putain, un coach de luxe. Qui m'a bien fait souffrir. Et je trouve que c'est cool. C'est cool. C'est génial. D'avoir des clients comme ça et puis d'avoir un peu l'intérieur de... T'as appuyé pile. Arrête de souffler, c'est un plaisir, merde. C'est un plaisir. Oh là là, mais quel bonheur et tout. Et quand tu penses... Le mec, il est allongé. Attends, il vient pour courir. Le mec, il est allongé. Il fait masser et il gueule. Ça va, j'ai fini les quadris. Non, mais attends, les quadris, quand il appuie sur les quadris, je peux te dire, je sais que c'est pour mon bien. Je sais que c'est pour mon bonheur. Mais là, franchement... Quelle idée d'inviter des mecs comme ça dans tes podcasts ? Je trouve qu'il a un savoir-faire de dingue. Il a une connaissance, une passion. Oui, bah oui. Je suis heureux de voir que ça se développe. Je suis super content de t'avoir rencontré par le biais des réseaux. Et le podcast, date de janvier, j'ai pas envie de 13. Voilà, ça passe très très vite. On est en octobre, on est le premier à Minneapolis 2. Et je t'avais découvert par Greg, Greg Fitrail et tout. Et je vois tout, tu vois. et je suis heureux parce que je suis super content de te voir là. Et c'est pas pour que tu me fasses moins mal, mais c'est pas pour te faire de la lèche ou quoi que ce soit. Non, non, c'est vraiment pour dire que j'étais heureux de te voir là. Mais pareil. et c'est super chouette. Depuis le début de l'après-midi, là, quel est l'alerte ? Ouais, c'est dingue. C'est dingue. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais je vais essayer de tenir. Mais ouais, ce que j'explique souvent, c'est que les formes à 24 heures, c'est ce qui me passionne le plus. J'ai commencé avec les pompiers aux 24 heures skiers, le record du monde, qu'ils ont battu avec Brio. et ensuite, ça a été à Chamonix avec des formes. Par exemple, le Gravelman, le Mont Blanc avec Seven et puis très vite après, les 24 heures du Mans à vélo. Ah ouais. Donc, ça a été un événement génial. C'est très, très fatigant pour moi. Surtout, le fait de ne pas dormir. Je prône la récup avec un grand R. C'est un peu compliqué de parler de sommeil tout le temps mais de ne pas dormir. Heureusement, ça arrive rarement. Et aujourd'hui, il est 24 heures. Ouais. C'est super cool. C'est énorme. On a terminé le massage. Ouais. Je ne vais pas le faire plus parce que tu dois repartir. Donc, l'idée, c'est de ne pas trop te détendre. ça compte le produit. C'est ça. Écoute, ça fait 15 minutes. C'est parfait. C'est la limite qu'il faut avoir en massage. Je préfère découper et faire plusieurs massages. Je préfère découper. Je préfère découper. Alors, heureusement qu'il n'a pas un masque. Monsieur, je vais vous découper. Ça, ben moi, si. Il y a un endroit qui est un peu sombre. Si jamais, il y a quelqu'un qui disparaît, demande-moi si je n'ai pas eu une fin. Écoute, monsieur Récup, merci beaucoup. Je t'en prie. Je te dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Essaye de te reposer quand même. Ouais, je veux aller faire une petite coupure pareil là-bas. Ah, mais il y a quelqu'un qui dort. Et puis moi, quand je suis fatigué, je peux fermer mes oreilles. C'est vrai ? C'est cool. Je me moquais de ceux qui me disaient ça, mais aujourd'hui, j'arrive à m'endormir. Alors, c'est aussi ce que m'a appris Steven avec la vie je suis loin d'être à son niveau, mais c'est toujours intéressant C'est impressionnant qu'il a ses tactiques et tout. De dormir, de se détacher un peu du monde. Je ne sais pas si tu connais Vanessa Morales, mais Vanessa Morales qui est une championne, une sacrée championne. Elle m'a expliqué que quand elle a couru chez les raras mouris, elle faisait des micro-siettes de 5 minutes. C'est ça. En plein milieu des chemins. C'est entre 5 et 10 minutes sur les micro-siettes. Et Steven, il m'avait dit quand il touche 3 fois le gravier, c'est qu'il faut qu'il s'arrête. C'est juste le temps que je remets de mes chaussures. Et c'est impressionnant parce qu'il dit je touche 3 fois le gravier, ça veut dire que je m'en suis endormi, qu'il faut que je repasse. Putain, il dort 5 minutes, je m'en vais. Je trouve que c'est impressionnant. Franchement, c'est un... Mais l'ultra, c'est un truc de... Il fait vraiment un truc de fou. C'est ce qui me passionne le plus. Alors, je suis loin de faire un ultra. Quoique, l'ultra massage, ça existe finalement. 24h de 24h. Ah oui, merci. Mais l'ultra endurance, ça se défait pas les lacets. Merci beaucoup. Et le pire de tout à l'heure, je suis tombé à un bouchon. On était deux, on va regarder, on dit, c'est lequel qui va chercher le bouffon par terre. Finalement, je me suis baissé et j'ai fait un squat. Non mais j'ai délacé silicone donc ça se refait pas et tout. Hop. Bon, je vous explique un peu. Il est 23h06. Ceux qui font le 12h viennent de s'arrêter. Voilà. Donc, c'est-à-dire que j'ai passé la moitié. Kilométrage, 78. Voilà, 78 kilomètres. Alors, ce qui veut dire que dans l'heure qui vient de passer, j'ai fait que 2,6 km en fait. Parce que j'ai passé donc 18 minutes, 20 minutes à peu près sur la table de massage de M. Récup. j'espère que ça vous a fait rire. C'était drôle. Enfin, moi j'ai trouvé. Et puis, en fait, en bas en descendant, j'avais un peu mal aux jambes bien entendu. Donc, j'ai plutôt opté pour marcher. Par contre, avec une vitesse qui va augmenter. Puis en fait, j'avais commencé à prendre froid donc j'ai changé de veille, j'ai pris le temps de boire un truc un peu chaud. Le but du jeu, pour moi maintenant, c'est d'atteindre 5 heures du matin. À peu près dans cette zone-là. Je l'avais dit, c'est le cap des 17 heures à peu près là qui va passer. Donc, aux 17 heures, ça veut dire que c'est dans 5 heures. Grosso modo, autour de 4 heures du matin. Puis après, entre 4 et 5, ce sera un moment de recharger un peu les choses et puis de repartir sur les 6 dernières heures, 5, 8, 8, 11. Alors, 5, 8, parce que c'est mes heures à lesquelles je m'entraîne souvent et le lever de soleil et tout qui va arriver. Enfin, ce sera un peu plus tard. 8, 11, c'est le moment où je vais démarrer la playlist où vous m'avez préparé. Donc, je leur dis. Là, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une veste plus épaisse. Je cours un tout petit peu. Je marche très vite. Enfin, très vite. Plutôt, entre 5 et 6 km heure. Ce qui veut dire que même si je marchais, imaginons 12 heures à 5 à l'heure, ça fait quand même 60 bornes de moyenne. Sachant que, donc, je vous ai dit, je suis à 78. Si vous faites le calcul, 78 et 60, même si je ne suis pas très bon, on va dire qu'on n'est quand même pas loin des 140. J'avais mis un objectif autour des 144. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'en courant, en espérant courir un petit peu, en faisant quelques pauses, l'un dans l'autre, j'arrive autour de ça. Voilà. Pas de fatigue. Ce n'est, donc je disais, un petit sensation de froid. Donc, j'ai mis une veste plus épaisse, celle que je pensais réservée pour le point de rosée, vers les fameuses 5, 6 heures du matin, 7 heures. donc là, je suis en train de me rendre compte que je me réchauffe, que je commence à reprendre chaud. Donc, c'est plutôt cool. Ce qui veut dire que je vais pouvoir remettre une épaisseur un peu plus fine et quitte, garder des manches mais une épaisseur plus fine et puis, à partir de ça, ensuite, continuer à marcher, à avancer sans trop m'arrêter. Je suis très content du kilomètre que j'ai fait avant, en fait, de l'heure que j'ai fait avant, en fait, la 11e heure, grosso modo. Je vais arriver juste un peu en dessous de 75. Je m'étais mis une sorte de défi un peu, une sorte de dire je vais balancer un peu le... me mettre un objectif de motivation pour relancer un peu la machine après une période un peu plus calme. J'ai dit je vais mettre un petit peu musique. Donc, j'ai mis la musique du 496 comme je le disais à M. Recup. Ça m'a remis dans une ambiance un peu différente. La nuit, la frontale et en fait, je me suis rendu compte que j'arrivais à recourir entre des 6 minutes du kilomètre même 5.40 à un moment donné donc marcher dans les montées relancer et que en fait, j'ai fait deux tours qui sont mes tours les plus rapides de la compétition et ça, c'est vraiment un truc épatant c'est-à-dire que après plus de 70 bornes et faire mes deux tours les plus rapides c'est top voilà et donc Léa m'a dit elle me dit écoute, je se trouve bien mieux maintenant après 11 heures que tout à l'heure après 4 heures et effectivement de toute façon c'était mon ressenti voilà donc là maintenant les 12 heures sont passées donc et en fait la lumière avait pété mais elle vient de se rallumer c'est à mon arrivée c'est moi bravo merci allez je vous laisse et je vous reparle un petit peu plus tard ciao bon il est 2h30 93,54 km à la montre largement plus au minutage officiel alors je ne sais pas trop quel sera le bon que dire là je marche depuis le bon passage et tout après le massage j'ai décidé de marcher quand même et puis à un moment donné je me suis bien senti j'ai couru fait de l'alternance course marche trois quarts d'heure voilà à peu près alors là maintenant il se met à pleuvoir enfin il s'est mis à prendre un premier trou puis ça s'est calmé puis ça vient de se remettre à pleuvoir plus donc forcément je commence à être un peu trempé mais bon pas grave j'ai des vestes de rechange notamment une veste qui est beaucoup plus épaisse par contre peut-être vous l'entendez j'ai le hoquet je ne sais pas ce que j'avais j'ai la bouche sèche pâteuse et j'ai le hoquet bon la bonne surprise c'est que tout à l'heure j'ai eu un petit mille feuilles pour mon anniversaire petite surprise de Leila d'apironne qui qu'on comptait que ça et ma femme qui m'a demandé qui était mon gâteau préféré et donc Mehdi il m'appelle il me dit oh écoute viens voir un truc à ta chaise viens t'asseoir il m'a amené un petit gâteau c'était cool ça m'a fait une coupure sympathique donc Leila il est 2h30 du matin alors forcément j'ai l'oeil rivé un petit peu sur la montre pour voir le moment du passage des 100 km qui sera à mon avis autour de 4h du matin un peu comme j'avais prévu finalement tout à l'heure dans mon plan de marche quand je vous en avais parlé ce sera à peu près dans ces zones là je ne suis plus trop pour le moment en mesure de courir mais par contre je suis en mesure de marcher vite quand je dis marcher vite c'est que il me faut à peu près 10 minutes pour faire un kilomètre d'après mes allures donc on est à 6 km heure ce qui est pas mal du tout en fait quand je dis ça se trouve c'est peut-être autour de 3h30 3h45 que je passerai le cap des 100 km que je deviendrai donc un centenaire pour mes 46 ans c'est curieux quand même voilà et puis après comme j'avais dit après les 100 l'objectif supplémentaire c'est 144 qui était vraiment l'objectif que j'avais fixé sur les temps de passage et pardon vraiment c'est ok c'est pénible mais bon et si je l'atteins pas c'est pas grave parce que comme je le disais tout à l'heure c'est vraiment que du bonus ce qui est cool c'est que je perds pas mon sourire bon là je suis dans une petite montée bon elle commence un petit peu à taper sur le système cette montée parce qu'en fait il y a un virage et voilà quoi au bout d'un moment ça casse un peu les pattes après ça relance alors quand je courais tout à l'heure ce que je faisais c'est que je la montais à pied puis derrière après je courais pour relancer sur le descente et sur le plat et puis après il y a une nouvelle montée je remarchais etc donc un peu un toboggan là j'ai décidé de marcher tout le long au moins jusqu'au 100 kilomètres au 100 kilomètres je pense que je vais retourner voir monsieur Récup parce que je sais pas si vous l'avez bien compris ou pas mais dans l'idée en fait c'est que j'ai les mollets qui sont quand même assez durs j'ai le côté droit qui est moins souple que le côté gauche un iliac un peu un peu zarbi avec le rebond mais ça mon kiné l'avait vu donc il y a pas vraiment de surprise mais en fait il a trouvé que les mollets étaient quand même un petit peu raidouilles et qu'il y a peut-être moyen de faire un truc donc je vais avancer et puis je pense qu'au passage entre l'heure entre 85 heures du matin je vais retourner voir monsieur sur Récup alors attention je ne vais pas enregistrer à chaque fois les passages je vous raconterai un petit peu ce qu'il en est mais je trouve que ça fera du bien je suis en train de préparer dans ma tête la célébration des 100 km qui sera peut-être un peu plus que 100 c'est une question par rapport à la salle et la lumière pour passer à un endroit où ça soit lumineux puis voilà j'ai eu le temps de passer des coups de fil un petit peu à ma femme et ma fille parce que ma fille était très triste elle commence à être un poil dur je lui manque elle était tristouille genre un peu compliqué sur ses petites fesses son petit ventre et tout donc dans ces cas là elle a besoin de câlinou et moi je l'ai vue cet été quand j'étais resté tout seul avec elle il y a des moments où ce qui lui manque vraiment c'est cet été c'était ma femme et puis là c'est moi donc j'ai une espèce de petite peluche vous savez c'est un mogou c'est un truc en petit stress qu'elle ne lâche pas depuis que je suis parti à la maison elle a dessiné elle fait des câlins elle ne lâche pas elle dort avec elle dort à ma place dans le lit elle a fait exactement les pareilles cet été en dormant à la place de ma femme pour s'installer on voit vraiment à quel point elle est très très liée à nous donc on a fait un appel pour la coucher pour lui faire des bisous et tout et puis en fait elle a du mal à trouver le sommeil donc je l'ai rappelé un peu plus tard on a passé un bon moment et puis en même temps j'aurai des petits petits bouts d'informations à ma femme pour la rassurer rassurer son côté anxieux voilà donc pour ça que je dis je ne vais pas marcher à 10 km heure à 6 km heure en permanence quand j'ai me surmis à courir tout à l'heure ça me permettait de retourner dans les 7 km heure entre 7 et 8 mais finalement le gain n'était pas énorme et donc pour l'instant tant que c'est la nuit je vais rester dans cette configuration là et à 6h il restera donc 6h à faire et on verra un peu comment on le fait je vous rappelle mon plan c'est entre 5 et 8 retourner dans ma bulle entre 8 et 11 écouter les messages tant qu'il y paraît ça fait quand même donc du temps ça fait 6h voilà quoi et en fait je vous dis une connerie c'est pas à 6h qui restera à 6h c'est à 5h du matin donc ça veut dire dans 2h un peu moins de 2h30 voilà donc ça veut dire que je ne sais pas il fait combien de temps qu'on est parti 15h39 on est pas loin sur 24h ça fait déjà un bon chemin quand même qui est parcouru voilà 34 km 27 c'est cool franchement je le dis l'ambiance est super bonne la pluie bon ben c'est comme ça il y a vraiment une très bonne ambiance il y a toutes les vitesses parce que bien sûr ceux qui courent en relais ils courent beaucoup plus vite il y a ceux qui courent très vite et pour le classement je l'ai dit je ne regardais pas mais quand même j'ai remarqué un truc j'ai gagné 2 places au classement depuis tout à l'heure et un monsieur m'a dit bah ouais mais il y en a qui dorment et c'est vrai il y en a qui dorment et donc pendant qu'ils dorment moi j'avance parce que en fait c'est un moyen de rattraper le retard après je ne sais pas combien de temps ils vont dormir je ne sais pas il n'y a pas de quoi rattraper 12 tours mais par rapport à ce n'est pas mon classement de catégorie en fait qui va bouger c'est probablement le classement général en fait qui risque de bouger un petit peu à moins que ceux qui dorment repartent vraiment vraiment à fond là où j'ai un doute c'est que après avoir dormi ils vont avoir des courbatures des jambes très dures je pense et leur redémarrage je pense peut être compliqué donc je mise un peu là-dessus moi je m'arrête peu je bois un coup vous voyez j'ai pris le hockey en ayant un peu bu un peu mal je ne sais pas ce que j'ai foutu c'est pas grave et puis voilà vous avez presque presque fait un tour avec moi sans qu'il y paraisse et puis sinon je voulais partager un petit moment mignon il y a des gens qui sont venus avec des vannes et notamment il y a un coureur qui est venu que j'ai vu plusieurs fois parce qu'il était il y avait sa femme des enfants et un moment j'ai vu rapprocher le van vers le passage et je passe vers le van et il y a une petite fille qui dort avec un grand sourire dans ce van sous une grosse couverture et elle a l'air tellement heureuse vraiment tellement heureuse un sourire et à chaque fois qu'on passe je l'ai dit tout à l'heure je dis elle a l'air bien cette petite fille dans ce van et quoi elle m'a dit ouais c'est ma fille c'est mes filles et j'ai dit elles ont l'air bien c'est cool le van et tout c'est confortable elles apprécient lui il court elle dorme et je vois ce sourire lui avait le sourire mais elle aussi je trouve que c'est cool puis à l'inverse il y a un van qui est garé juste avant où là c'est un monsieur et sa femme je vais parler un peu au monsieur et en fait depuis tout à l'heure sa femme ne passe son temps qu'à lui servir à manger à boire il s'arrête elle lui fait du café elle lui fait plein de trucs mais elle dort pas le van n'est pas aménagé en plus pour dormir et il m'a dit c'est le troisième que je fais comme ça et j'ai pris mes habitudes j'aime pas être dans la salle là-bas commune et tout et je me dis là vous voyez il est 2h30 du matin le van est grand ouvert il pleut il fait 13-14 degrés on fait pas très chaud il se caille un peu et sur son téléphone franchement c'est un drôle de week-end alors c'est là où je me dis quand même que des fois il y a certains coureurs je sais pas à quel point il y a leur relation j'y juge pas mais je préfère la scène de la petite fille qui dort plutôt que la scène de la femme qui s'est un peu chiée dans le van voilà allez je vous souhaite à tous une bonne nuit et je continue à avancer bon je vous fais un petit point 6h42 pardon donc grosso modo 19h24 de course alors ma montre m'indique 104 km le chrono officiel de mon annonce 115 ouais ouais je sais bref je voulais vraiment que ma montre passe les 100 vous verrez sur instagram j'ai fait si vous ne l'avez pas encore vu j'ai fait une petite danse pour fêter mon passage dans les 100 et puis mais vraiment les 100 à ma montre alors qu'en fait le chrono officiel me disait que j'étais déjà passé à 100 alors c'est intéressant de voir l'analyse de la trace de voir si c'est qu'à un moment donné la trace n'est pas bonne comment ça s'est passé parce qu'il y a un schmilbic quelque part bon mais j'ai demandé à midi il m'a dit écoute c'est le temps officiel qui compte donc voilà je suis plus à 115 qu'autre chose et donc il reste sans qu'il y paraisse quand même ça fera 4h20 encore donc l'objectif la forchette d'objectif que je m'étais fixé en tout cas sur le chronométrage officiel elle n'est pas déconnante quand j'avais dit entre 120 et 160 avec une moyenne à 144 comme objectif elle n'est pas déconnante mais quand même je dois vous dire un truc c'est que vous savez je vous ai parlé à la 17ème heure qui internait à 4h et c'est justement là juste avant ce moment là que j'ai passé le sang et ça a été très compliqué franchement j'essayais de marcher marcher un peu vite j'ai ralenti on a pris la flotte j'essayais de mettre un peu d'allure j'arrivais pas trop à courir donc j'étais pas pas top pas top pas top et puis franchement ça vaut me dire que je marchais à peu près à 10 minutes au kilomètre donc normalement 5 à 6 km heure avec les moyennes et bah la montée n'augmentait pas en fait c'est à dire que le volume de kilomètre n'augmentait pas et moi jusqu'à QI j'ai dit il me reste encore un tour avant de faire une pause faire ma petite danse faire une pause derrière et tout puis en fait non il en restait 2 puis en fait non il en restait 3 alors peut-être qu'en fait c'est peut-être par là que le GPS il y a peut-être un petit beat parce que ça se trouve là où il m'avançait puis j'avais l'impression que le chiffre vous savez après la virgule donc le premier c'est le 100 et puis après il y a le chiffre des 10 des dizaines n'avançaient jamais il y a des moments j'ai l'impression de faire 10-15 pas qui ne bougeaient pas alors que je n'ai pas je n'ai pas cherché je n'ai pas creusé parce que je touche à rien je fais mes temps au lap et compagnie mais bon quand j'ai passé la barrière des 100 j'étais en avance sur mon temps de passage en fait avant 4h du matin donc c'était bien dans la 17ème heure comme exactement j'avais prévu un peu plus tôt comme quoi mes calculs n'étaient pas trop foireux en tout cas en fonction de ce qui s'était passé dans les premières heures alors ce que j'ai fait c'est que je suis allé voir M. Récup je lui ai dit là je n'avance plus j'ai vraiment mal aux jambes M. Récup il essayait un petit peu de dormir parce que c'était 4h du matin mais il ne dormait pas et donc il était installé sur un tapis avec un doudou un gros doudou qui est le doudou de l'association qu'on aide avec le dossard et il me regarde et je lui ai dit tu ne dors pas il me dit non je lui ai dit écoute franchement si tu peux regarder mes mollets j'ai l'impression quand même qu'ils sont durs et donc on a passé il m'a mis sur la table 15 à 1 minute alors ce coup là je n'ai pas enregistré mais j'ai une photo avec la grimace que je fais et en fait j'avais une jambe je crois qu'elle à gauche où il y avait une contracture et donc l'idée c'était de essayer de la remonter de la faire passer et sur la jambe droite en fait il m'a mis et donc d'essayer de faire remonter parce que je vous rappelle qu'on masse toujours du bas vers le haut il était obligé de bien appuyer et à moi-même à un moment il m'a dit là si j'appuie beaucoup plus tu vois ça va être très douloureux c'est vraiment du deep massage massage très profond il m'a dit là ça va te faire trop mal c'est pas la peine tout de suite il m'a dit mais la contracture elle est remontée ça devrait aller mieux sauf que quand je suis descendu de la table un peu comme au premier passage en fait j'avais froid et autant après le premier passage j'étais reparti assez vite en fait j'avais changé de veste je vous avais raconté ça j'ai changé de veste j'ai pris une veste plus épaisse et là je grelottais et donc j'ai demandé un thé chaud je grelottais encore et encore et surtout si j'avais une sensation qui était désagréable depuis pas mal de temps c'est que j'avais la bouche très sèche très pâteuse en permanence même en buvant et en fait comme il me disait c'était un un signe de déshydratation tout simplement et le froid en fait c'est aussi que mon corps finalement il n'y avait pas assez de de fluide d'énergie ou je ne sais pas quoi pour chauffer toute la bestiole bref et donc là j'ai dit je fais une pause j'ai envoyé un message à ma femme ça l'a rassuré je lui ai dit écoute je pique la place de monsieur monsieur comment ça s'appelle j'ai perdu son nom pardon et puis je suis installé dessus j'ai mis un pantalon de survête un peu épais un peu fin mais plus épais quoi j'ai mis ma grosse veste Amsterdamie Club Rouge mon gros pull j'ai mis la capuche et je me suis mis sur ce tapis où il était installé avec le gros doudou alors je pense qu'il y a une photo qui a été faite et je me suis dit il faut que je trouve une position et alors la position était très compliquée à trouver si je pliais les jambes à un moment ça faisait mal si je l'étendais je sortais un peu du tapis ça faisait mal si je me mettais sur le côté ça faisait super mal je me suis dit je vais dormir un petit peu en fait je ne voulais pas dormir sur le je vais dormir et je ne pense pas avoir dormi en fait je pense que enfin c'était somnolent mais je ne pense pas que j'ai vraiment dormi en tout cas je ne vois pas quel moment parce que je discutais on a échangé beaucoup avec monsieur Recup on a discuté les différentes personnes et là il est venu me dire à un moment écoute il faut s'y remettre on fait une pause de 20 minutes 25 minutes mais pas trop longtemps et en fait j'ai fait une pause bien plus longue donc sur le temps de passage le temps sera bien plus long et donc après j'ai eu beaucoup de mal à repartir c'est ce que j'avais dit que ça serait compliqué de repartir j'ai enfilé mes chaussures j'ai changé de chaussures je suis content de ne pas avoir de l'asset à faire merci Gorilla j'ai une bonne idée quand j'ai pris les chaussures délacées Gorilla en silicone parce que mettre le pied dedans sans lasser sans rien quand on a un peu de mal à lever la jambe à plier parce que justement entre la contracture les tensions les douleurs c'est un peu compliqué là j'étais bien content j'ai mis le pied dedans hop donc j'ai enlevé le pantalon bien sûr avant j'ai mis ma veste de pluie plus épaisse et je suis reparti Mehdi est venu avec un coureur qui est un très bon coureur qui était sur le 12h qui était resté on a fait deux tours en discutant c'est cool en marchant là j'ai pris le parti de marcher donc c'est pour ça que j'avais dit je fais entre 5h-8h je fais mon qu'on s'appelle dans ma bulle à 8h-11h je vais écouter les petits messages etc et en musique et tout et là le créneau 5h-8h à 5h bah en fait c'est le moment où je me caillais dans ces zones là temps de faire le massage et tout donc en fait ce créneau là il est parti il est parti et puis donc vous voyez il est 6h50 donc là j'ai opté en fait pour de la marche il y en a qui continuent à courir ils sont bien réchauffés d'ailleurs il y a une fille qui vient de passer en brassière elle enlève les épaisseurs au fur et à mesure alors le jour on est loin de se lever encore le soleil ce sera à 8h30 je pense donc il y a encore un bon bout de temps mais je vais quand même essayer de recourir un moment pour voir un peu ce que ça fait sur Récup il avait l'air de dire que la contracture il avait réussi à la faire remonter à la faire repasser quand même à la faire passer un peu là que bon il y a de l'hydratation beaucoup boire il m'a donné quelques conseils de Récup pour demain il pourrait que je je les suive donc voilà ça va dire que la semaine qui vient de toute façon j'ai prévu de marcher en fait continuer à marcher tous les jours donc dans mon esprit de bouger tous les jours ça ne sera pas de la course ça sera vraiment plutôt de la marche ou un petit peu d'alternance au fur et à mesure après mais pendant quelques temps ça va être de la marche et donc voilà bientôt 7h on va voir un petit peu comment ça se passe je vais mettre le téléphone à charger quelques minutes quand même je vais regarder mon kilométrage et ce qui est drôle en fait c'est que pendant que je faisais cette pause parce qu'il y a duré une heure je me suis dit il y a plein de mecs et des filles qui ont dû passer devant et ma position au classement de ma catégorie du classement général n'a pas bougé alors ça ne veut pas dire que par exemple ceux qui courent là tout de suite ne soient pas en fait derrière c'est pas du tout impossible et que comme ils courent et que moi là tout de suite je marche ça se trouve la fille qui vient de me doubler elle vient aussi de me doubler sur le classement mais là quand je vous le dis c'est pas très important j'ai aussi entre la 17ème la 18ème la 19ème place voilà mais je ne peux rien maîtriser dessus donc je me concentre non pas sur cette maîtrise là mais sur le fait d'avancer coûte que coûte j'ai envie de bien maintenant que c'est reparti l'idée serait de ne pas se faire des pauses trop longues désormais et vraiment de continuer à avancer un peu après l'autre et de recommencer voilà écoutez je vous donne le programme je vais vous laisser pendant quelques temps je vais charger le téléphone puis vers le vise du soleil je vous redonnerai des nouvelles un petit peu pour vous dire exactement où j'en suis dans mes kilométrages dans les sensations et on se dirigera petit à petit vers la fin de cette course et de ce podcast à plus tard bon allez je vous fais un nouveau point à 8h45 plus que 2h15 donc dernier pointage donc 224,5 km euh 124,5 bon pardon je suis quand même fou en fait j'ai des écarts entre la montre et tout j'ai fait des calculs et puis quand je dis 224 c'était aussi par rapport au temps que font certains sur les écarts donc voilà c'est pour ça mais non c'est 124,5 à un moment j'étais pointé à 125 et puis sur la descente à 123 ma montre elle est dans les choux il restait plus de 2% de batterie j'ai mis à charger je l'ai mal réglé en fait je l'ai pas réglé en mode ultra je l'ai laissé en mode course et forcément 24h dans ce mode qui est très précis normalement mais là il y a un truc qui bince peut-être la salle je ne sais pas ça m'a un peu perdu tout ça m'a un peu perdu bref d'abord je voulais vous remercier c'est vraiment le mot sur j'ai commencé à écouter ma playlist j'ai mis une playlist en fait à partir de 8h pour 11h donc j'ai commencé à écouter la playlist et là tout d'un coup j'étais submergé par l'émotion alors il y a différents trucs qui submergent déjà le nombre de messages merci beaucoup les musiques les petits messages les chansons que vous avez choisies voilà merci beaucoup alors je n'ai pas tout écouté encore à ce moment là où j'en suis mais j'en ai écouté j'ai commencé à écouter début de la playlist et ça m'a fait plaisir parce qu'il y a du Elton John chantait différemment c'est drôle il y a eu plusieurs d'Elton John et puis différentes chansons et dont aussi une de Rolsan c'est la quête j'aime beaucoup cette chanson j'adore le clip l'important c'est pas l'objectif c'est la quête ou je ne sais pas comment c'est les paroles c'est une chanson que je trouve qui représente tellement mais vraiment tellement à la fois cette course de 24h à la fois mon parcours le hamster zoning club les efforts tout ce qu'on fait nous tous tout ce que je fais moi dans mon coin avec les contenus les podcasts etc la quête du vous savez c'est mon enfant à l'intérieur et je le remercie ils se reconnaîtront ceux qui ont laissé ce genre de message mais effectivement j'ai l'impression d'être un champion aujourd'hui champion du monde de monde ça n'a jamais été autant le cas depuis longtemps enfin en fait il y avait eu le marathon de Paris je n'ai pas trop développé cette notion là mais j'avais des larmes à l'arrivée et là en fait les larmes sont montées parce que voilà je me rappelle en fait le précédent anniversaire dimanche je le répète encore mais c'est vieux on a le droit de répéter je l'avais fait un 10 km pour un jour de mes 40 ans c'était un beau symbole mais pour moi c'était presque une ligne d'arrivée en fait je ne pensais pas que j'allais faire ce que j'ai fait derrière en fait et puis ça m'a rappelé aussi le 486 challenge et le jour le dernier jour le 31 où je boucle où j'arrivais au sommet de ma petite montagne je me dis putain de bordel mais tu as été capable de faire ce truc là qui te semblait impossible et c'est exactement le sentiment que j'ai tout de suite après aussi j'ai reçu un message de ma maman et voilà pour mon anniversaire qui dit qu'elle suit en direct qu'elle est épatée et ça ça fait plaisir ouais c'est pas si souvent que ça des fois il y a des messages comme ça que que voilà c'est comme ça et donc quand j'ai commencé vers 8h10 à 1h méde sale ça m'a foutu les larmes aux yeux mais l'émotion elle est remontée ça m'a putain je dis au prochain passage je prends mes lunettes de soleil et donc j'ai remis lunettes de soleil j'en fis le t-shirt du hamster zoning club j'ai prévu de boucler l'aventure avec le t-shirt du hamster zoning club ben voilà donc je suis en mode hamster champion j'avais fait deux tours en courant j'ai une douleur quand même en fait qui est apparu sur le tibia je vais plutôt marcher vite l'objectif étant plutôt de passer alors les 144 que j'avais prévu je les aurais pas ça c'est certain j'aimerais bien courir les dernières minutes donc l'objectif c'est préserver un petit peu les choses pour pour être capable de marcher vite comme je l'ai fait jusqu'à maintenant sur les moments de marche et Pascal Lapierreux il m'a dit oh là ça doit faire un 135 donc en deux heures et demie il m'a dit ça à peu près 10 km on est à peu près dans ces temps là je peux le faire on a tendance marche-course si j'arrive à courir sur la fin et bon en fait c'est pas important ça me rappelle une question mais on voyait Jean-Yves en disant mais pourquoi fixer un objectif de 144 alors que finalement passer l'objectif du 100 ça sera déjà super et en fait c'est pour mettre un peu de pression parce que vous voyez à 5h du matin ou 4h et quelques quand je passe les 100 et je les ai passés avant en chronométrage officiel mais je voulais vraiment ma montre les affiche et là si j'avais eu que l'objectif 100 comme dit un monsieur tout à l'heure il m'a dit mon premier 24h j'ai fait 111 j'ai l'objectif de 100 et il me dit j'ai fait 100 16-16 heures et puis dans les autres heures j'ai fait que 11 j'ai rien fait c'était un peu ma crainte et c'est pour ça que j'avais décidé de placer un objectif qui était plus ambitieux et de rentrer dans cette zone des 120-160 que j'avais ciblé avec Bruno Obi dans l'épisode avec Bruno Obi et d'essayer d'aller sur le 144 bon ça sera plutôt entre 130 et 135 regarde pas les classements regarde pas les trucs ma montre je vais pas vous dire combien elle fait j'ai laissé au stand quelques minutes pour la recharger de toute façon le kilométrage n'est pas bon donc c'est pas très grave en soi et voilà écoutez il reste combien il nous reste allez 2h08 2h08 on va voir au prochain pointage combien je suis de kilométrage en kilomètre je vous referai probablement un point à la fin avant j'en sais rien on verra de toute façon après vous avez l'habitude je ferai des bilans des montages la semaine prochaine il y aura aussi un épisode de questions réponses vous pourrez poser toutes les questions là c'est vraiment un épisode en mode je vais dire un peu de façon que vous savez pour une casse course épique mais le montage ne sera pas aussi suspense ou quoi que ce soit je ferai un montage très rapide parce que ce lundi je suis au retour à la maison le soir je voudrais profiter ma femme ma fille qui ne sont pas avec moi pour mon anniversaire aujourd'hui donc ce sera un moment de profiter de faire tout ça avec elle c'est important puis après cet après-midi je vais faire un petit tieste quand même au final je ne sais pas combien de temps j'aurais dormi zéro ou entre zéro et quelques secondes mais ça m'a fait du bien de faire cette fameuse pose parce que d'ailleurs j'ai réussi à repartir tant que j'étais même donc en capacité de courir à une bonne vitesse sincèrement et c'est là je me dis putain mais t'es encore capable de courir après 125 km et à une vitesse qui n'est pas qui était autour de 6 donc 10 km heure vu l'effort vu les moments qui ont été un peu compliqués par moments vu les petites douleurs les massages la contracture embolée que monsieur Récume m'a récupéré enfin un peu tous ces trucs là je me dis putain c'est un chouette c'est chouette voilà c'est chouette je suis vraiment sur le coup de l'émotion je vous dis parce que c'est vrai que j'ai écouté la playlist et quand j'ai vu le nombre ce matin encore il y en a qui se sont rajoutés tout à l'heure j'ai dit c'est cool c'est super chouette et merci pour votre soutien merci pour tout ça et voilà je ne dis pas qu'on ferait de travail je ne sais pas comment on pourrait fêter ça ensemble mais en tout cas merci allez on va passer on va passer le cap des 8h presque il faut récupérer ma montre pour appuyer sur le petit bouton normalement elle devrait être à 10-15% là en charge donc suffisamment pour faire les deux dernières heures mais c'est vrai qu'en fait elle m'a affiché un 2% quand je sortais de la salle je n'ai pas vu et je lui dis waouh pour revenir à ça il faut un kilomètre 4 et tout est-ce que le 2% il va tenir donc j'ai un petit peu accéléré et en fait ça n'a pas bougé de 2% j'ai branché ça sur la batterie que j'avais chargé à bloc j'ai vu que ça a monté 3 4 j'ai dit bon allez ça charge donc je la laisse un tour un tour en faisant 12, 13, 15 minutes suivant les cas je me dis que 15 minutes de charge ouvrait quand même sur la montre récupérer un petit peu d'énergie à défaut de moi de la récupérer la montre la récupère allez sur ce je suis de retour à la salle donc je vais pouvoir voir ma fameuse montre où il en est c'est vraiment un défaut de réglage de ma part c'est-à-dire qu'au lieu de me mettre en mode ultra j'ai mis en mode course et pire c'est que j'ai entendu Mathieu qui le disait pour économiser la batterie le faire et sur le coup c'est trop tard la course allait démarrer je ne voulais pas prendre le risque merci beaucoup et donc c'est très cool de ma part de ne pas avoir mis à charger mais voilà écoutez c'est les pires épaissies c'est comme ça qu'on apprend on apprend beaucoup de choses par les petites conneries les erreurs si on réussit tout du premier coup si tout est bien on n'apprend rien en fait je peux vous dire qu'on a pris un paquet de trucs aujourd'hui et ça va en faire des choses à raconter je veux garantir que ça va faire des choses à raconter et et voilà allez je suis retour à la salle petite pause et on repart bon allez dernier coucou de la course 10h19 41 minutes il me reste bon j'avais dans la tête de pouvoir accélérer sur la fin si j'arrivais à courir les 5-10 dernières minutes je crois que ce sera maximum j'ai deux douleurs qui se sont déclenchées sur les tibias qui me rappellent un peu de ma périostite du marathon voilà écoutez c'est une sorte de bouclage il y a une pensée pour le marathon de Lyon qui aujourd'hui j'ai visité à y aller c'est ce projet de marathon de Lyon qui était mon projet de mon premier marathon mais en fait je peux le faire chaque année le marathon de Lyon même si il ne tombe pas tous les années mon anniversaire là il y avait vraiment un truc quoi c'était le premier de Saint-Arblon vers Hermeland première course alliée par Mehdi des hamsters des gens enfin plein de gens et c'était voilà c'était celle-ci qui me correspondait pour aujourd'hui par rapport à mes compétences du moment par rapport à ma vitesse c'est sûr qu'entre courir un marathon vitesse constante et puis courir 24h on est dans des épreuves qui sont totalement différentes et maintenant c'est l'heure du gros cadeau que j'ai reçu un cadeau extraordinaire sur le bord du chemin un monsieur attend nous regarde passer et me propose de m'accompagner je ne lui ai pas demandé pourquoi moi alors que nous sommes plus de 30 à courir encore à ce moment là Jean-Claude a couru à côté de moi et nous avons discuté un très bon moment il m'a accompagné jusqu'à la fin de la course environ grosse demi-heure et j'y ai vu comme un signe un signe du destin un petit peu et vous allez tout de suite comprendre pourquoi tendez bien l'oreille écoutez bien les conseils écoutez bien l'âge de Jean-Claude c'est une rencontre extraordinaire et vous comprendrez pourquoi je ne sais pas combien de fois je lui ai dit merci et c'était vraiment pour moi très 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 émouvant et quand j'y repens je suis encore très ému d'avoir pu croiser sa route allez c'est parti c'est du goût tu t'accompagnes ouais c'est si vous voulez comme tu veux c'est un premier tour tu termines jusqu'à 40 je termine écoutez il me reste deux tours ah oui je veux bien hors course c'est la footy du dimanche t'as quel âge ? enfin c'est juste la description mais oui 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 c'est l'heure que tu as moi j'en ai 46 aujourd'hui 80 et ben j'ai un podcast dans lequel je dis mon rêve c'est de devenir un vieillard galopant quelqu'un qui soit capable d'être en forme 70 marathons 70 marathons et je viens de faire celui du médoc bravo et c'est un sacré symbole parce que je dis tout le temps que je veux vieillir pour être capable de faire ce que vous faites enfin ce que tu fais oui oui c'est drôle bon c'est du destin de dire que c'est possible de dire que c'est possible 70 marathons combien d'années ? j'ai commencé à 50 ans à 50 ans ? ouais avant c'était football c'est vrai ? parce que tu vois toi aujourd'hui il y a plein d'activités sportives ouais moi j'ai vécu le football ouais d'accord puis j'étais dans un petit pays donc il y avait tout ça et oui mais ben j'ai couru c'était quel poste ? mais ça explique pourquoi tu galopes ça explique pourquoi tu galopes moi je peux plus galoper j'ai mal au tibia là tout de suite j'ai mal au tibia j'ai deux tibia qui sont qui sont un peu enflammés mais moi j'ai rarement été blessé à part des déchets comme tout le monde mais là j'ai depuis le mois de mars j'ai fait 11 solides ou ultraïs ouais et j'ai les deux ischios qui me font mal ah le même problème je ne savais même pas ce que c'était je ne savais pas où j'étais là je ne savais pas où j'étais là je savais que j'étais dans la tête moi j'ai découvert le psoas aussi cette année le psoas et bien je suis vu d'habitude Clermont-Ferrand enfin juste à côté et bien j'ai trouvé un tibia sportif il m'a j'ai dit mais je veux de la maison parce que j'ai vraiment marré c'est le tendon qui s'attache à la place à droite dans la ronge qui est inflaté ah ouais ça ne m'étonne pas je connais je vois le truc il m'a dit oui mais je viens de faire un SMI je voudrais faire de nombreux problèmes vous courez il n'a pas interdit de courir ouais c'est cool vous courez c'est cool un médecin comme ça il sait que c'est ça la santé et combien d'entraînements pour faire des SMI comme ça aussi régulièrement non je faisais si tu veux avant enfin je vais recommencer parce que j'ai une chose moi c'est j'avais fait ça ici entraînement par jour par semaine oui irrégulièrement et puis j'ai changé d'institut il y a 3-4 ans je cours le samedi le dimanche d'accord je fais des courses ouais les courses et l'entraînement oui tout à fait ah ouais c'est bien je fais des trails je fais un port 15-20 le samedi soir ouais puis je recommence le long de même ah ouais et puis le point c'est terminé d'accord oh bah c'est ce qui implique toutes les courses bah oui bah oui mais tu vois bien que quand on contredite comme ça bah oui on ne se sent pas bien aujourd'hui ouais alors que la course ça donne un peu de rythme et de motivation d'accord bah je suis content d'apprendre ce secret de non mais quand je te vois à 80 ans on courra comme ça moi avec mes garanties je n'arrive pas à courir tout de suite mais par contre il faut savoir c'est ça alors il faut savoir ce qu'on veut tu vois tu comprends ouais ma femme a fait 15 marathons 15 marathons wow bah oui on a été trois fois à New York et surtout wow ouais c'est cool le vrai remède qui existe c'est quoi pour nous sportifs c'est quoi le vrai remède dormir bien une alimentation saine ouais c'est l'alimentation c'est l'alimentation tout est dans l'alimentation faut qu'elle soit saine ouais alors zéro alcool zéro cigare ouais c'est pas une contrainte attention ouais je ne punis pas non mais t'as pas l'air d'être t'as pas l'air d'être puni non 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 quand je vois se sourire en train de courir comme ça je veux non 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 mais c'est ce qu'il faut c'est dans ta tête qu'est-ce que tu veux faire ouais qu'est-ce que tu veux est-ce que ton objectif à long terme si elle est 80 c'est ça te rapprocher de sa femme si oui si c'est ça ben qu'il y ait les moyens bah oui c'est ce que je fais mais je faisais 30 kilos de plus à une époque ben oui donc j'ai tout changé l'alimentation j'ai changé beaucoup de choses ah oui l'alcool j'ai mis trop bu mais les dernières gouttes j'ai fini les c'est pas parce que c'est pas parce qu'on en voit un peu c'est pas ça je dis ça veut pas dire ma femme et moi des fois un demi-verre de vin bouc et que c'est fait non c'est pas le problème tu comprends oh ouais je comprends quand je dis je dis zéro sucre ouais ouais zéro sel ouais zéro pizza enfin quand on dit ça ou hamburger ouais ça veut pas dire que j'en mange pas une dans l'année ouais tu comprends on se dit ouais puis on peut faire des pizzas à maison qui sont pas chargées comme des comme l'alimentation ultra transformée c'est le plus souvent du naturel c'est peut-être différent c'est peut-être différent on a pas un jeu à la fin oui pardon pardon j'essaie de le suivre j'arrive pas non mais si je te fais faut pas se faire mal non non mais en fait je marche il reste 32 minutes non mais c'est super intéressant parce que moi j'ai vraiment tout changé de l'alimentation mode de vie ça a déjà fait le plus difficile et c'était pas gagné oui non enfin c'est quand j'ai commencé je me disais pas que je serais capable de faire 24 heures un jour même le marathon ça me semblait impossible et petit à petit je me suis rendu compte qu'en vieillissant je vieillis mieux et je suis content de voir la preuve devant mes yeux que ce que je vise c'est possible c'est chouette c'est mon anniversaire c'est un super cadeau je te remercie parce que tu renforces ma croyance dans le fait que je suis sur la bonne voie en fait ah oui mais absolument c'est fermatoire 0 0 0 médicaments c'est 0 rien 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 tu m'entends bien rien bah ouais alors qu'est-ce que je pense alors il y a bien sûr il y a le sport ouais mais quand j'ai mal comme ça tu connais les huiles essentielles ouais ma femme est naturopathe oh bah alors t'as tout ce qu'il faut ouais tu mets les huiles essentielles tu mets de la golterie ouais je sais bien ouais mais bon c'est ce que je vais faire demain on rentre à la maison golterie non c'est pas bien tu devrais l'avoir sur toi ouais mais je l'ai oublié en fait j'ai fait le con mais c'est ça j'ai pas l'expérience en fait ah oui j'ai que 46 j'ai pas chopé l'expérience ça fait que 5 ans que je fais du sport et j'ai pas pris le réflexe en fait ah oui c'est tout et alors qu'est-ce que c'est enfin mes naturopathes ouais tu vas lui dire que je prends que des EPS d'accord tu sais ce que c'est je me rappelle pas parce qu'il y a tellement de trucs qui me racontent que au bout d'un moment je prends des EPS c'est à dire que c'est l'extrait de plante vraiment que j'achète de beinture et je prends tout ça régulièrement d'accord les entiers enflammes à part les entiers pour la tour pour la course des trucs spéciaux pour la course c'est pas qu'en vie spéciaux non le choix le choix des tu peux tu lui rendres juste là je garde le souvenir ah oui non 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 problème je garde les conseils parce que il y a tellement de avec les huiles essentielles et les EPS et qu'elles trouvent en fonction de ces problèmes qu'est-ce qu'il faut comme le temps même en part les EPS mais c'est vrai qu'après j'ai comme elle finit sa certification donc il y a énormément de choses à apprendre ah oui on a intégré beaucoup de choses mais c'est vrai que la GOLTERI on s'en sert beaucoup il y a tout ce qui est respiration quand je cours en 24 heures tu aurais dû avoir même là ici là dans ta poche des EPS pour mettre de la montre pour respirer pour respirer et ouais mais à début ce serait que je l'ai dans mon sac et je n'ai pas pensé quand je suis parti hier matin j'ai l'air ce matin parce que ce soir à 24 heures je t'aurais pu le prendre je ne sais pas dans tous les 4-5 heures je ne connais pas les 4-5 heures tu sniffs si tu veux moi je sniffs la menthe marée le calyptus le basilic le romarin tu vois puisque les respirations de façon d'aérer si tu en mets sur l'arbre avaler non je faisais avant je ne veux moi et exceptionnellement je préfère le mettre comme ça parce que si tu veux quand tu l'avales il faut le durer ouais quand tu me mets là 5 minutes après c'est dans le sang et oui je suis bien mais j'en ai toujours une petite bouteille à la maison quand je faisais des cours j'ai fait beaucoup de cours à la fac aussi j'en ai toujours dans mon sac puis j'en mettais des fois sur un sucre quand ça allait pas bien des fois je mettais sur un sucre je ne prends jamais de sucre j'ai essayé des marathons pour mes doges quand j'avais les problèmes de pointe les problèmes de courir ou n'importe quoi c'est un truc c'est bien j'ai fini je mange premièrement je fais des marathons je mange 5-6 heures avant la digestion elle doit être faite et je prends du dextrose je la mets de sucre d'accord j'ai remis de sucre j'ai fait des marathons un jeun en jeun avec le boucher du dextrose d'accord ça se dit jamais dextrose ? un pec un pec d'accord je vais jusqu'au bout je vais jusqu'au bout en fait il reste 24 minutes ce qui veut dire qu'il y a un tour avec elle c'est pour ça que j'ai pris le galet du marquage du kilométrage au cas où mais c'est vrai que là ça brûle les tibères c'est qu'une inflammation ouais je sais bien tu masses avec peut-être l'électricité ouais tu connais ça ? ouais je connais t'as tout t'as tout j'ai tout mais ma femme à la maison on a 58 essentiels oui on a tout un petit ensemble plus les hydrolats oui alors au lieu des hydrolats tu dis tout moi je prends des EPS ouais et si elle te donne alors si la naturopath te donne je ne parle pas de ça je ne parle pas de la naturopath si elle te donne il ne faut pas en prendre plus de 30 ml par jour tu ne t'occupes pas de ça ouais tu ne prends pas un peu plus c'est à dire parce que la dose qu'on donne elle est bien elle est normale elle est pour tout le monde ouais mais c'est pas ça si tu es couvert tu vas consommer on consomme plus 18 minutes il reste je pense que je dois faire 133 ouais putain peut-être que les 135 ouais les 135 ils vont passer mais je n'y croyais pas parce que cette nuit il y a une heure j'ai fait 2 km j'étais cuit j'essayais de dormir ça ne me passait pas et à un moment donné j'ai dit là et j'essayais de dormir mais je n'ai pas réussi à dormir j'avais mal le kiné le masseur il avait fait un massage pour en fait j'avais une contracture sur les mollets donc il a massé profondément pour faire partir un peu ça fait beaucoup de bien mais derrière j'étais cuit oui il y a un éthiopathe vous pouvez le voir il est professeur des éthiopathe de Bretagne il dit tout comment ça le don il faut que merci il est pointu il est pointu sur ça ouais alors voilà non mais c'est super intéressant de voir qu'en fait ce qu'on peut faire naturellement et sur le fonctionnement du corps et tout c'est impressionnant allez on y va allez on y va C'est une belle victoire, ça ! Oui, c'est une belle victoire ! Avant, j'ai donc eu mal au mois de mars. Un sinarathon. C'est l'Asiatique. Je suis allé voir une hypnose. Oui ? Mon problème aujourd'hui, c'est que j'ai mal là, et je ne veux plus sentir mon mal. Comment je peux faire pour ne plus avoir mal ? J'ai dit, parce que tu comprends, quand tu as mal là, j'ai fait de l'hypnose sur un marathon. Ah ouais ? J'ai fait un épisode de podcast sur l'hypnose. Il m'en avait parlé de ça un peu. Mais il faut, il faut vraiment se concentrer. Il y a une pratique, il y a un entraînement pour arriver à le faire. Il faudrait préparer à l'entraînement. C'est ce qu'il m'a dit. Oui, oui. Pour que le jour de la course, tu n'es pas vraiment mal. Tout te disperse. Tout te disperse. Les gens qui parlent, les gens qui parlent, etc. Tu peux écouter en même temps. Tu vois ? C'est bien réussi. Chapeau. Non, non. Parce que ce n'est pas évident l'hypnose à comprendre comment ça fonctionne. Oui. C'est-à-dire, on va essayer ça, s'entraîner pour que ce soit efficace. Ce bonjour. C'est... C'est... Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce beau cadeau que tu m'as fait aujourd'hui. C'était top. la course se termine Jean-Claude est encore avec moi et c'est pour moi le dernier passage dans la salle et à ma table de ravitaillement il reste en quelques secondes à peine pour boucler ce 24h les dernières secondes jusqu'au coup de feu final je ne vais même pas m'arrêter à ma table parce qu'il y aura à boire en bas c'est jusqu'au podium est-ce que j'ai mon 135 ? wouhou ouais 135 plus long de distance jusqu'à maintenant c'était le marathon allez j'arrive jusque là-bas moi jusqu'à l'arche merci et bien merci beaucoup merci beaucoup merci et voilà cet épisode en immersion se termine j'espère que vous avez apprécié ce format vraiment inédit pour moi je termine donc avec une distance de 136,25 km soit 90 tours de circuit finalement pour l'anecdote je termine 17ème au scratch et 3ème de ma catégorie master de homme on se retrouve la semaine prochaine avec un épisode en mode FAQ foire aux questions qui viendra conclure cette aventure autour du 24h donc n'hésitez pas à m'envoyer toutes les questions je vais prévoir des endroits pour que vous puissiez poser vos questions mais je veux aussi avant tout remercier tous ceux qui ont rendu ces moments possibles bien entendu Mehdi pour l'organisation j'ai fait un épisode avec lui pour qu'il nous explique comment ça se passe et Mehdi s'est découpé en je ne sais pas combien de morceaux pour que tout se passe bien c'était un moment extraordinaire tous les bénévoles qui nous ont bichonnés aussi merci à eux Pascal, Léla de Pierronne ses enfants pour l'accueil et le soutien qui m'ont accueilli pendant plusieurs jours chez eux j'ai découvert la mielerie j'ai vu les abeilles, les ruches c'était vraiment un super moment c'était la première fois que je l'ai rencontré vraiment alors que ça fait maintenant un bon moment qu'on travaille ensemble autour du podcast pour la nutrition Bruno Obi qui avait pris le temps de faire un épisode pour donner ses conseils sur la préparation du 24h et qui était aussi parrain de la course les autres coureurs que j'ai pu croiser et bien sûr ceux que vous avez entendus dans cet épisode Cyril, Mathieu Paparodronner qui a fait tellement pour rendre ce jour magique alors il y a ce que vous avez entendu un petit peu au début de l'épisode puisque vous n'avez pas entendu les attentions qu'il a eu pour moi pour mon anniversaire ce qu'il a fait aussi quand il était encore blessé qu'il est resté pour nous encourager même pendant un bon bout de la nuit je me rappellerai le café qui m'a servi en pleine nuit à un moment où je n'avais pas très très chaud merci beaucoup Mathieu c'était vraiment un très chouette moment et t'as rendu ce week-end magique toi aussi bien sûr merci à monsieur Récup pour ses massages et sa bonne humeur les discussions merci aussi à Fabrice et Jean-Claude que vous avez entendu dans cet épisode et tous les autres avec qui j'ai discuté parce qu'en fait j'ai discuté avec de nombreux coureurs chacun avait des petits mots on a échangé des petits mots des petites astuces des parcours il y a eu des parcours vraiment incroyables notamment ceux qui couraient pieds nus certains montaient sur des distances et puis d'autres et parcouraient des grandes distances et se mettaient à courir pieds nus et chacun avait ses modes de préparation sa manière de voir les choses c'était vraiment extrêmement enrichissant et puis je voudrais tous vous remercier car vous m'avez envoyé des messages audio écrits des encouragements des messages sur Instagram des stories vous m'avez fait sur ma playlist ou à run vraiment 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 un nombre d'encouragement les membres du Hamsters Running Club je me au petit matin j'étais rempli d'émotions mais vraiment rempli d'émotions quand j'ai vu tous les messages quand j'ai entendu vos voix vos encouragements les messages que vous m'avez laissés et bien entendu aussi quand j'ai entendu les messages de ma femme de ma fille qui n'était pas avec moi qui était restée à la maison mais qui était toujours présente dans ma tête et mon coeur et bien entendu vous savez que tout ça n'est pas possible sans le soutien de notre famille et puis cet épisode prouve que ce qui semblait impossible est devenu possible et j'espère que cette aventure pourra inspirer les vôtres pas forcément de faire un 24h on n'a pas besoin de faire un marathon ou 24h pour être un coureur mais en fait une aventure qui vous fait kiffer et vous savez vous savez que mon but c'est de vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à la semaine prochaine ciao ciao les sportifs je vous souhaite je vous souhaite